et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est benouille et on se retrouve donc aujourd'hui comme prévu pour tester ensemble la seconde extension de medal of honor débarquement allié il s'agit de l'offensive et oui donc c'est la deuxième dernièrement nous avons terminé la première extension qui se nommait en formation et aujourd'hui nous commençons la deuxième qui s'appelle donc l'offensive voilà j'avais hâte de la tester cette extension car la prochaine la prochaine pour la première avait réservé pas mal de belles surprises et donc j'espère que cette deuxième qui est donc sorti en 2003 elle est sortie l'année d'après donc logiquement elles devraient nous fournir encore plus de belles surprises donc j'ai hâte de voir ça donc je rappelle que malheureusement ce n'est pas la version française du jeu car je n'ai pas réussi à me la procurer j'avais la version dont je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la première extension cas où un j'avais la version boîtier de ces deux extensions à l'époque et il ya trois ans d'ici lorsque j'ai voulu les faire juste après avoir testé en vidéo mais de l'offensive en débarquement allié et bien je n'ai pas pu car tout simplement tous les nouveaux systèmes d'exploitation des ordinateurs n'étaient pas compatibles avec ces jeux là qui étaient trop anciens le jeu original fonctionnait mais pas ses extensions malheureusement et du coup j'avais dû faire une croix sur ces extensions et là nous sommes de retour trois ans après et je peux enfin les tester car je les ai trouvés en téléchargement sur origin pour le prix de 10 euros pour le jeu plus les extensions mais malheureusement c'est en anglais car il ne le propose pas en français mais au moins c'est mieux que rien on pourra se la faire cette extension vidéo oui oui et aujourd'hui nous commençons donc la deuxième de madele of honor débarquement allié l'offensive qui se passe donc si j'ai bien compris en afrique du nord en formation c'était beaucoup dans l'europe centrale on est passé par la france avec le débarquement de normandie en étant parachuté derrière les lignes ennemies puis on est allé dans la bataille des ardennes et puis pour terminer on a participé à la bataille de berlin voilà simplement donc c'est assez intéressant comme première extension et aujourd'hui nous sommes donc en afrique du nord je ne sais pas trop ce que ça nous réserve j'espère qu'on aura encore droit à de nouvelles armes mais en tout cas une chose est sûre les amis c'est que notre tableau check up que voici va donc devoir encore se mettre à jour et comme vous le voyez à l'écran et bien il ne reste déjà pas grand chose à faire et donc maintenant il se met à jour et donc l'extension de madele of honor débarquement allié l'offensive maintenant en cours et lorsqu'elle sera terminée si vous observez bien ce tableau nous aurons terminé absolument tous les madele of honor de l'ancienne génération et oui car tout ce qu'il restera seront sortis à partir de 2010 donc ça ça m'intéresse assez fortement ça va faire un peu de renouveau sur la chaîne parce que voilà ça fait maintenant trois ans et demi au moins que je vous fais des vidéos sur les madele of honor et l'art de rien c'est long donc j'aimerais bien un petit peu de renouvellement donc quand on aura fini cette extension sur la chaîne il y aura encore du madele of honor mais très différent et oui malheureusement ce beau thème qu'on vient d'entendre là on risque de l'entendre très rarement à l'avenir car mais les madele of honor récents qui sont sortis n'ont pas été appréciés de tout le monde moi je vais quand même les faire parce que je me suis engagé à tester tous les madele of honor et puis surtout je ne les connais pas donc je pourrais faire mon propre avis plus tard voilà mais aussi vous avez vu dans ce tableau de check up il y a également la version remasterisée mais de le phonore en première ligne qui est présent et je compte la faire également voilà sachez le mais ça ne sera pas la première chose que je ferai la première chose que je ferai mais c'est le madele of honor qui sorti en 2010 qui est tout en bas de la liste comme vous pouvez le voir celui qui est sorti en 2010 et bien c'est celui là qu'on testera prochainement lorsqu'on aura terminé cette extension ce qui n'est pas encore le cas vu qu'on fait qu'à commencer cette extension voilà donc je ne sais pas combien il y aura d'épisodes la première extension on l'a fini en seulement trois épisodes qui n'étaient pas très long il y avait neuf niveaux dans la première extension dans celle ci apparemment il y en a 11 donc un point le plus long maintenant peut-être que les niveaux sont plus courts je ne sais pas donc à mon avis il y aura également trois ou voire quatre grands max épisodes trois ou quatre ça me paraît bien et puis on aura fini avec cette extension et on passera à des nouvelles choses mais bon on n'y est pas encore on va commencer les amis sachez que j'ai déjà réglé tous les paramètres là bas donc j'étais déjà configuré tout ce qu'il fallait les graphismes les sous titrages les touches et tout tout est déjà prêt on va donc directement pouvoir commencer notre aventure est ce que je suis le seul à être hypnotisé par ce truc qui tourne c'est le truc que je regarde tout le temps je sais pas c'est le seul truc qui a animé dans le menu principal mon regard se porte dessus automatiquement c'est perturbant voilà bon ben on va on va lancer a new game vu que c'est en anglais je le rappelle et donc je suis désolé si des fois je ne comprends pas tout parce que mon anglais laisse à désirer quand je le vois écrit je me démerde mais à l'écoute je suis une vraie merde voilà sachez le allez c'est parti nous sommes donc je voulais pas mentir en afrique du nord la preuve nous commençons ce jeu apparemment en tunisie je le opération torche mais on connaît bien l'opération torche elle était présente en fait c'est le début du jeu de mes de l'offre nord de débarquement allié c'est exactement la même mission mais j'ai envie de dire le débarquement de normandie aussi était présent dans le jeu original de débarquement allié pourtant il était présent dans l'extension qu'on a fait dernièrement mais c'était présenté très différemment vu que les débarquer sur la plage on était on n'était pas rajouté derrière les lignes ennemies mais si je vous avoue que je ne sais pas du tout comment ça va se passer car on connaît déjà l'opération torche vu qu'on l'a fait dans le premier fin d'enjeu original ici je sais pas ce qui va se passer comment ça sera différent bref au moins dans l'afrique du nord ça je ne suis pas trompé et comme d'habitude nous allons jouer en difficulté médium parce que en hard vous le savez ce jeu est bien trop dur moi je l'ai déjà expérimenté plein de fois on le sait bien surtout je ne suis pas un joueur pc à la base car vous je suis sur pc vous y a un curseur là vous n'êtes pas con et donc voilà je ne suis pas un joueur pc de base je suis plus à l'aise avec une manette je ne peux pas jouer à la manette donc déjà rien que pour ça le hard est plus chaud pour moi mais en plus en règle générale ce jeu je le trouve extrêmement dur et tellement tellement trop minutieux par moments que si je jouais en art je vais m'arracher les cheveux donc pour profiter du jeu on va rester en médium ok eh bien j'espère que cette petite aventure sur cette deuxième extension va vous plaire en tout cas moi je suis chaud j'ai hâte de découvrir ça et voir les cercles les surprises que ça nous réserve allez c'est parti pour le premier épisode de me de l'offener débarquement allié l'offensive let's go on the eve of this great adventure i send my best wishes to every soldier in the allied team to us is given the honor of striking a blow for freedom which will live in history men will speak with pride of our doings we have a great and a righteous cause let us pray that the lord mighty in battle will go forth with our army i want every soldier to know that i have complete confidence in the successful outcome of the operations that we are now about to begin with stout hearts and with enthusiasm for the contest let us go forward to victory oh oh avec en fond toujours les belles musiques de medal of honor en première ligne qui vont nous accompagner sûrement grosse partie dans ce jeu bon donné j'ai rien compris en plus la voix c'était une vieille c'était vieille voix dans les vieilles radios et tout je me demande si ce qu'ils ont repris là c'est pas des des vrais dialogues qui ont été prononcés durant la seconde guerre mondiale enfin c'est pas un dialogue c'est un monologue là oui autant pour moi voilà toujours des bons témoignages à l'ancienne de ces médelofenor bon je vous avoue je ne sais pas du tout à quoi m'attendre je me suis rien spoilé du tout à mon avis on incarne plus barnes le personnage qu'on incarnait dans médelofenor débarquement allié en formation à mon avis on n'incarne plus ça serait pas logique qu'on l'incarne en fait je ne sais pas qui on incarne je sais pas du tout qu'est ce qui va se passer bref je découvre tout avec vous tout de suite donc j'espère m'attendre à de belles choses c'est parti pour cette nouvelle aventure le 20 février 1943 non je suis bakker ça me dit quelque chose bakker attendez bakker c'est pas le mec qu'on incarne wow putain il y a tellement de sable c'est tellement bien fichu ok wow C'est ça ! N'oubliez pas de m'aider son fils ! Donnez-le l'aide sergeant ! On va pas avancer, pas avancer ! Ok ! Donc Baker, je ne pense pas que c'est le mec qu'on a incarné dans le Médale of Honor, enfin dans le Médale of Honor, de voir comment allié. Je pense qu'il s'appelait Powell, si je me rappelle bien. Mais Baker, ça me parle ! J'ai l'impression que Baker, c'est le mec qu'on a incarné à un moment donné dans le Médale of Honor. Alors Heroes, non ? Si j'ai pas de conneries. Donc Heroes reprenait des héros de Médale of Honor pour l'émission, et je pense qu'il a repris Baker, je ne savais pas qui c'était je pense. J'hésitais un peu, et en fait il a été repris de cette extension aussi apparemment. A moins que je dise de la merde, c'est pas impossible, je suis pas sûr de moi. Alors à quoi d'autre comme arme ? Un Colt ? M1 Garant ? Et Tomson c'est tout ? Ok, arme traditionnelle pour le moment. Il y a une musique de malade en fond. Il faut repousser les ennemis. Il faut avancer vers leurs lignes. Ambiance très réussie avec une tempête de sable et tout, c'est incroyablement bien fait. Je rappelle que cette extension est sorti en 2003. Il faut aller par là apparemment. Oh fuck ! Attendez. Je ne sais bien pas qu'on peut pencher notre tête comme ça aussi, c'est toujours là. Je sens que la vie s'en va doucement là. Donc je dois me battre à travers les lignes ennemis et localiser l'ennemi artillerie. Et puis ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh cette ambiance ! Ah je vous la laisse. Oh ma vie, ma vie, ma vie ! Merde ! Oh putain ! Pas une gourde ? Oui, yes, merci. Musique qu'on connaît bien. Elle vient de débarquer, comment elle dit cette musique d'aujourd'hui ? OUI ! C'était quoi ça ? Oh, dégagez ! Pas de bisous pour vous ! Oh, il y a trop de monde ! Vache ! Ils ont lancé une armée sur ma gueule. Là-bas, 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 j'ai vu. Derrière ? Ah c'est bon. Ouah, ça commence fort ! On n'a même pas eu le temps de se poser un peu, de comprendre ce qui se passe. Et directement dans le feu de l'action, donc j'ai une tempête de sable en plus. Ça n'a rien à voir avec l'opération torche que je connaissais du jeu original. Il y a des tirs qui viennent de nulle part, je ne vois rien. Il faut qu'on avance franchement, les go ! Aïe, aïe, aïe ! Ok. Oh putain, il est avec nous, il a l'air. Ouais, je commence à reconnaître le Sherman. On va le suivre, attends, il pourrait me cacher ! Il y a un char tigre, là, détruis-le, détruis-le, détruis-le ! Qu'est-ce qu'il attend ? Je ne sais pas, c'est quoi ça ? Oh, regardez, il y a des gros buissons qui... Des gros buissons ! Nan, ma vie, putain ! T'en vois rien, hein ! Avec la qualité de YouTube qui compresse un peu, vous devez encore moins voir clair que moi, je suis désolé ! Très compliqué de voir clair avec ça, mais c'est très bien fichu, hein ! Franchement, réussir à reproduire un effet comme ça de tempête de sable sur un aussi vieux jeu, c'est très bien fichu ! J'ai récupéré un Panzer Shrek, apparemment ! Ici ! Ouais ! C'est moi qui doit péter le char ! Mon Sherman, là, il ne sait pas le faire à ma place ! C'est ça, est-ce que je peux le taper dedans ? Ouf, non ! Ok ! Bon, bah on va le détruire alors ! C'est parti ! Ah ! Bah j'ai tiré pour rien parce que j'ai déjà plus de roquettes ! Oh ! C'est un char allemand ! Ah ! Ok ! Il veut que je monte dans le tank ! Oh ! Merde ! Là, j'avais pas compris ! Oh ! Shit ! Y'en a un deuxième ! Mais j'ai plus de roquettes, j'ai plus de roquettes ! Comment je fais ? Il y a d'autres roquettes que j'ai pas vu là-dedans ! Je suis dans la merde, hein ! Là, ils devraient pas me voir, si ! Je suis caché dans le sable ! Oh ! Les musiques, les souvenirs ! Oh ! C'était par-dessus ça ! Oh ! Merde ! Les barbelés, ça fait mal ! Comment je passe ? J'ai dû louper un truc, hein ! Parce que dans mon Panzer Chars, j'ai plus rien ! Oh ! Je viens de comprendre, putain de merde ! En fait, j'ai tiré sur le char là comme un con ! Mais en fait, il fallait pas que je tire dessus ! Il fallait que je monte dedans, parce que là, je viens de voir qu'il y a personne au contrôle de char ! Il bloquait... En fait, je viens de comprendre ! En fait, il me bloquait le chemin à lui ! Et du coup, il m'avait demandé de monter dans le char ! J'avais compris dans celui-là ! Mais non, il fallait que je monte dans celui-là moi-même ! Pour détruire ce char là ! Ok, go ! Et du coup, je l'ai endommagé comme un con ! Ouh, putain ! Merci de barbeler ! J'y vais ! Merde ! Mais quel handicapé ! Alors... Je suis rentré, je suis ressorti un... Ok... Et du coup, je me suis fait baiser ! Ok, je reprends ici ! Merde, ma roquette est gaspillée ! Fais vite ! Crève ! C'est bon, il est mort ! Et bah... Je peux changer d'arme ou pas ? Attendez ! Comment on change d'arme déjà ? C'est comme ça, voilà ! J'ai peut-être le camion... Et bah, on contrôle déjà un char ! Ça va vite dans ce jeu ! Et ça a un char ennemi en plus ! Un Panzer avec une MG42 au contrôle en prime ! Let's go ! Allez ! Localiser et save... Je sais pas ce que ça veut dire... Les artilleries ennemies ! Et c'est hyper bien fichu parce que, regardez ! Là, on est en trouvée de falaise et du coup, il y a moins de sable qui pénètre ! Ils ont même pensé à ce détail ! Oh putain de merde ! Merde, ça tire pas assez haut ! Voilà ! Merde, 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 merde ! Ça tire pas assez haut, ça ! Fuck ! Merde, mais toi, ça va même pas toucher ! Putain, tu vas crever, mon petit gars ! Mais il crève pas ! Mais il est invincible ! Pourquoi j'arrive pas à le tuer ! Attendez ! Putain, je fais de la merde ! Attendez, mais je suis mis dans quel sens, là ? Pourquoi le char n'avance même plus ? Ok, j'ai été perturbé par la direction de mon char. Ok, comme ça ! Mais j'arrive pas à le tuer, lui ! C'est abusé ! Ça y est, je l'ai eu, enfin ! Pas trop tôt ! Je bouge, je vous écrase ! Bon ! On est un peu dans la merde, là ! Qu'est-ce que c'est ? Je ne vois rien ! Aïe, mais il me voit de là ! Tauvé ! Ok, je peux quitter le char ! Ok, je sors vite ! Oh, l'MG-42 qui fait bien, Bobo ! Petite tête, chevoir ! Oh merde ! Je l'ai eu ! Il n'est pas mort ! Il est mort ! Oh, cette ambiance ! Attention ! Magnifique ! C'est très réussi pour le moment ! C'est très réussi pour le moment ! Ok, là-dedans ! Oh, l'ambiance ! Alors, il a lâché une gourde, j'ai vu, je vais l'économiser, elle ! Il y a un trou dans le plafond ! Ah, c'est pas vraiment un trou, ok ! Ok ! Bon, dommage qu'on est déjà mort une fois, face au char ! Juste parce que, encore une fois, je suis mort, juste pourquoi ? Parce que je comprends mal l'anglais, du coup, j'ai pas capté, ça fait que je monte dans le char ennemi, j'avais compris, dans le char allié. Bon, pas grave ! On se ressaisit et on reprend les choses sérieuses. Mission ! On se voit pas, ça ? Non ! Donc, attendez, on doit faire un autre truc aussi maintenant ! Trouver un moyen de passer la porte fortifiée, enfin, la zone fortifiée, un truc comme ça ! Gate, c'est pas porte normalement, c'est une espèce de porte, portail, je sais pas ! Attendez, il faut s'assurer qu'il n'y a personne là-haut. Ok. Oh, magnifique ! Oh, merde ! Benoît est un génie ! Il a fait le coup de maître, il a lancé sa grenade à l'avance, a tué les deux mecs qui avaient là-haut. J'ai très bien d'intuité sur ce coup-là. Il y a un petit levier, là. Ah, mais ouais, c'est comme ça que je dois retourner à les gates, c'est ça fait. Ah, ok, ça va baisser ça ! Et là, on va pouvoir passer avec notre char qu'on a laissé là-bas, ok ! Le char là, je l'ai bien pété. Pas d'ennemis qui arrivent de là-bas en face, au cas où, non, non, personne en vue. Par là non plus. Ok, alors c'est parti. Ah, je vais sortir par là ! J'entendais des bruits de pas. Est-ce que je peux la refermer ? Ah, c'est bon. J'entends des bruits de pas, je suis quasiment sûr. A moins que ce soit les miens. En tout cas, le fait qu'ils aient repris les musiques dans première ligne pour les extensions, je trouve que ça rajoute un gros plus. Ils savent eux-mêmes que ce sont les meilleures musiques de Medal of Honor. Bon, c'est bon, il n'y a plus personne, on y va. Bon, je sais qu'il a un peu défoncé le char. Oh putain, il n'a plus de vie ! Comment je vais faire ? Est-ce que je peux sortir quand je veux ? Oui ! Oh putain ! J'espère que je ne suis pas obligé d'y aller avec le char. Parce que là, il va exploser, je vais crever. Il avait un Panzerschreck là en plus. Parce que mon char, il a du mal à viser comme ça en hauteur, j'ai remarqué. Et la mitrailleuse, elle ne sait même pas y aller, regardez. Donc, prudence là, on va peut-être prendre des précautions. Là-bas, il y a un mec buggé. Putain, si les 11 niveaux sont tout aussi intenses, ça va être génial. Oh ! Ok. Magnifique. Merde ! Il est mort ? Dans le doute. C'est bon. Oh ! Beau réflexe. Merde, je vais être bloqué par le char. J'ai vu le canon là-haut. Ok. Parfait. Le canon est là-haut. Je ne sais pas s'il faut le faire péter ou pas. Seize, je pense que ça veut dire seize. Oula, le sable se relève ! Non, ça va encore. Je le croyais, mais non. Ok, si, quand même, un peu, hein. Aïe ! Il y a plus de sable, là. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on est dans une zone plus ouverte, donc c'est très bien fichu. Du coup, pour voir clair, bouge-toi. C'est pas un sniper, sérieusement ? J'en ai pas ! Comment je vais monter là-haut ? Mais c'est même pas lui ! Parce qu'il... Quand il me dit la zone artillerie... Ah, c'est lui là-bas. Ok. C'est ce canon qui est là-bas. Oui, il disparaît. C'est pas celui-là ? Je préfère péter les deux. Magnifique. Putain. Distance d'affichage a encore un petit peu de mal. Pourtant, on est en 2003 ce jeu-ci, donc normalement, distance d'affichage ça doit plus être trop un problème ! Oh, lui, il sort, lui ! Je dégage. Objectif complété, parfait. Les sauts ont été très améliorés, par contre, ça je le ressens. Pour le moment, le petit souci que le jeu a encore, c'est sa distance d'affichage qui aurait pu être meilleure, surtout quand on est sur PC. Et que j'ai mis tous les graphismes au max. Enfin, les graphismes, les performances au max. Il est pas mort, lui. Non, non, non. Voilà. Donc, faut pas faire péter ça. Et je peux le contrôler ? Évidemment. Est-ce que je peux faire péter l'autre canon avec ça ? Ah non, je peux pas tourner plus à gauche, dommage. Donc, c'est un canon de Flak 88. Apparemment, il faut rien faire péter avec. Étonnamment. Ok, il y a un passage à droite, je l'ai vu. Je vais quand même aller voir par là. Oh, ça sent le terrain miné, ça. Fuck ! Ok, là-bas. Je ne pense pas qu'un lancer de grenade peut aller si loin, mais on va quand même essayer. Je ne pense pas. Ouais, non. Non. Ah, ah, ah. Je pense que oui. Yes. Alors ça. Ouais, regardez. Ça, c'est un terrain miné. Je ne pourrais pas passer par là. Par contre, je peux passer par là. Il y a un mec qui s'est explosé tout seul ou quoi ? Merde ! Oh, l'enfoiré ! Par derrière. Ah oui, d'accord, il y a un mec qui s'est suicidé ici tout seul. Est-ce que c'est les mines qui explosent ? Il y a un camion là. Il y a du monde. Enfoiré ! C'est mes alliés derrière ou quoi ? Parce que je vois des gens qui sont tués. Ouais, c'est mes alliés, il me semblait bien. Merci, les gars. Finalement, je ne pouvais peut-être pas contourner la zone par là-bas à droite. J'avais vu une zone où je pouvais passer. J'ai quand même envie d'aller voir. Vous me connaissez bien. Je suis curieux, j'ai envie de tout explorer. Oh, alors c'est un terrain miné là aussi. Ok, donc si j'allais là-bas à droite, j'allais me prendre le terrain miné. Donc je suis obligé de passer par là-dedans pour ne pas me faire... Ouille ! Barbelé. C'est quoi ça ? Je peux pas ramasser ? C'est quoi ? Oben, Nietzsche, Warfare. Ok, c'est de l'allemand, moi, rien comprendre. Encore moins que l'anglais. Il y a encore du monde. Allez, mes alliés, je compte sur vous pour me donner un petit coup de main. Ouais, il y a un char qui s'est crashé là-dedans. Je peux pas passer. En tout cas, je gère plutôt bien pour le moment. Ouais, enfin, un navier, pardon. Ici, si j'ai besoin, il y a une trousse. Mais je vais l'économiser, évidemment. Oh my god. Oh, je l'ai eu ! Putain, il faudra qu'un sniper, c'est compliqué. Je les ai eu ! Mais que de tirant d'élite ! Meurs, voilà. Antenne radio, là-bas à droite. Est-ce qu'il faut la détruire ? C'est souvent comme ça dans les Medal of Honor. Localiser le bunker ennemi, on y arrive là, c'est pas ça ? Je crois que ouais, hein. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Il crève ! Voilà. Pater, merci à Dieu que tu es ici. Nos garçons de la 1ère armée de la division de l'armée de l'endroit. Vous avez besoin de couper ce bunker pour l'intérêt, et de couper leur com-lige, afin qu'ils ne puissent pas s'envoyer les renforcations. Chercher les bunkers pour l'intelligence, quoi, mais moi, être nul en anglais. Putain, et le niveau est long ! Si les 11 niveaux sont si longs que ça, les amis, on est gâtés avec cette extension, hein. Ok, portée fermée. What the fuck ? Ok. Oh, putain ! Je suis avec moi, parfait. Le char est là. Là-bas, il y a un autre bunker. Donc là, on est dans le bunker, ok. C'est parti. J'ai entendu des pas, et c'est pas les miens. Merde, il voyait à travers ! Oh, c'est trop bien fiché, on peut tirer à travers ça ! Du génie. Oh, mais c'est quoi ce truc ? Oh, mais c'est quoi ce truc ? Unition. SMG ? Ah, tiens, SMG, c'est marrant parce que j'ai pas trouvé de... Ah, au moins que ? Non. Wow. Oh, fuck ! Ah, c'est ça les radios, oui ! Radios ! Et voilà ! Objectif complet. T. Rien en vue. Et vous entendez ? Si vous avez un casque, vous avez peut-être remarqué une amélioration par rapport à l'extension précédente. Quand on tombe ma tête ! La larme n'est plus au bon endroit. On entend dans l'oreille gauche-droite, le côté surround est beaucoup mieux géré, je trouve. Enfin, c'était déjà géré avant, mais pas si bien, je trouve. Wow ! Mais ça, ça s'ouvre pas ? Non. Bon, les trous, en vrai, je gère bien 100 pour le moment. Alors, moyen peut paraître trop simple. C'est vrai que pour certains niveaux, je suis d'accord avec vous. Difficulté moyen, c'est trop facile. Mais pour d'autres, c'est beaucoup trop dur. Donc, pour bien profiter du jeu moyen, c'est bien. Hello ! Oh, magnifique. Magnifique. Je sais pas ce que c'est que ce truc qui explose à chaque fois là, mais ça fait peur. Ah, c'est ça le truc pour... Ok, Serge Bunker. Pour intelligence. Ok, c'est des informations sur moi. Ok. Gardner ma gueule ! Et voilà le travail. À moi ! Rendez-vous ! Mais pourquoi il marque en français, rendez-vous, ça se dit vraiment en anglais ? Rendez-vous ? C'est bizarre ! Avec, première armory de division. Ok, c'est mon groupe. Y a un mec derrière la porte. Et vous avez vu le petit détail ? La porte ne pouvait pas se ouvrir parce que le mec bloquait. Ça s'est même pas passé à travers lui. Ils ont réussi à gérer ça en 2003. C'est super bien fichu, encore une fois. Petit souci du détail qui est vraiment bien fichu. Beaucoup de joues auraient pu juste backlit ça et faire en sorte que la porte soit à travers l'ennemi. Mais non, elle est restée bloquée à cause du mec. Allez, on reprend les magarans ici. Oh ! Non, y a des mines. Ah non ! C'est mon char qui a fait péter le mec ! Hello les gars ! Je remonte avec vous ! Et voilà ! Waouh ! Et bien franchement, on commence avec un premier niveau vraiment épique. J'ai adoré. Franchement, cette extension commence super bien. À part la distance d'affichage qui est parfois pas extrêmement bien gérée. Le reste, rien à dire. Franchement, et mon anglais qui laisse à désirer. Mais ça c'est pas la faute du jeu. Parce que j'ai pris la version anglaise et que j'ai pas la version française. Franchement, très content. Et donc on incarne Baker. Alors Baker, j'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Parce qu'en fait, dans le vrai jeu original, je me rappelle plus de comment on s'appelle. Dans Débarquement Allié, le vrai. C'est pas Powell ? J'ai un souvenir de Powell en tête. Ouais si, c'est Powell je pense. Puis c'était Barnes dans la première extension. Ici c'est Baker. Mais Baker, ça me dit quelque chose ! Je pense que dans Medal of Honor Heroes, il y a une mission où on incarne Baker. Et je crois que c'est de là que ça vient. Peut-être même que dans Heroes 2, on incarne Baker. C'est pas impossible non plus. Voilà, ça fait longtemps. J'ai joué à tellement Medal of Honor différents que je mélange un peu tout. Je suis désolé. Bref, on enchaîne donc avec le deuxième niveau. Qui fait toujours partie de la première mission visiblement. On va essayer de moins compléter la première mission aujourd'hui. On est déjà... Oh, on est seulement à 35 minutes ! Ça va ! Allez, on enchaîne ! Alors. Ah, la campête de sable s'est calmée on dirait. Nice. On verra un peu plus clair. Et il fait jour. Il faisait déjà jour avant mais... Matin ou soir. Et c'est vraiment jour. Ouais, ça me rend, j'ai vu qu'il y avait un char, qu'il y avait un truc à l'avant. Un truc bizarre à l'avant. Comme si euh... C'était pour déballer le chemin ou je sais pas quoi. Ah bah oui, c'est pour déballer tous les sables. Oh, musique du premier Medal of Honor qu'on entend là ! Enfin, je crois. Allez nous, le char il recule et nous on y va, on n'a pas peur. Regarde, il a un vrai truc là. Regarde les artilleries pour revenir avec eux. Regardez, ils ont un truc comme ça pour déballer le sable je crois. Allez, go ! Y'a un canon là-bas, c'est ça qu'on va détruire. Trois artilleries, c'est parti ! Oh, ça fait longtemps que j'ai pas eu cette musique, ça fait du bien ! J'ai pas un sniper sérieusement, putain c'est compliqué à cette distance. J'suis concentré ! Merde ! Ils sont nombreux ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, c'est parti ! Ils sont nombreux ! C'est mort toi ! Ah yes ! Ils ont pété le truc ! Les artilleries sont là-bas. C'est bon, on va t'étirer dessus, c'est bon les gars. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ces musiques, ça fait tellement bien ! Ça c'est le premier, mais de le faire si j'ai pas de conneries ! Ok, parfait. Je suis désolé là, mais vraiment, vous ne trouverez aucun autre jeu sur la seconde guerre mondiale qui possède une ambiance aussi réussie que les Medall of Honor. Au niveau de l'ambiance, il est irréprochable. Mer, c'est miné par là. Press to use the min detector ? Quoi ? Ah, mais d'où je sors ça ? C'est génial. Oh, les gens, ça me fait trop... Ça me fait tellement penser à une mission de Medall of Honor Heroes 2. Sauf que Heroes 2 est sorti en 2007 et cette extension en 2003 ! Merde ! Ah, les barbelés fais chier ! Ah, il n'y a rien. Je sais qu'il y a une mine. Là, je peux lancer un peu. Là, non. Ah ouais. Là, non. Je peux aller. On n'est pas allé là. Il ne manquait plus qu'un ennemi qui m'arrive sur la gueule là maintenant, quoi. C'est bon ? C'est bon, je crois. Yes ! Oh merde ! Attention. Attention ! Les munitions ça diminue. Donc ça faut le péter. Ah attention. J'ai plus de grenade. Ouille. D'ici ils auraient pu me niquer en vrai. Ils ont pas pensé. Allez courage les gars. Et un de moins. Par contre les munitions faudrait que je me serve là. J'espère qu'ils ont des balles sur eux. Des balles pour pistolets ouais c'est bien sympa mais non quoi. Ici ça va être des mitrailleuses. Là-bas c'est des alliés. Pas eux. Magnifique. Ils sont avec nous ouais. Parce que la voie est libre les gars normalement. Je vais vous rejoindre là en bas c'est parfait. C'était prévu pour. Hop là. Je me sers. Un sniper magnifique. Car 98 pour le moment parle vraiment de nouvelles armes. J'ai hâte d'en avoir j'espère qu'il y en aura. Il y a des semi-murs invisibles qui m'empêchent d'avancer parfois c'est bizarre. Bonne travail sergeant. Laissez les petits garçons bouger. Et cliquer les mines. Ah ok. Le tank qui est là. Oui. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Le tank qui est là c'est un tank qui sert à détecter les mines. Ok. Et je dois l'escorter. Je dois le défendre. Je crois que j'ai perdu de la vie à cause de lui il m'a à moitié écrasé. Minel ouais je vais pas y aller sinon il va me faire exploser. Faut que je le couvre mais en restant derrière c'est compliqué ça. Ok il fait péter les mines sans que ça l'expose à la gueule du coup c'est stylé. Il y a quand même le dessus parce que si jamais je vais sur les côtés il se peut que je marche sur une mine sans faire exprès. Alors que là c'est dégagé mais peut-être pas forcément là et là voyez vous. Il faut en suivre. Oh la vache c'est tellement bien fichu. Attention. Parfait. J'ai presque pas de balle. Enculé. Oh magnifique. Wow magnifique éboulement. Non. Bien joué. Oh c'est quoi qui a explosé là ? Merde. Là. Merde vite vite recharge 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 recharge. Le mec il a les bras croisés là. What the fuck ? Comment je suis mort ? Comment je suis mort ? Ne me dis pas que j'ai marché sur une mine en me déviant de ma trajectoire. Oh il faut recommencer là. Wow. Alors tout à l'heure en passant ici j'ai perdu de la vie. Que ça fait un bug. Ou alors c'est lui qui m'a menti écrasé. C'est pas impossible. Ok. Phase très stylé mais comment je suis mort ? Est-ce que c'est possible que lui il m'ait tué ? Ah oui d'accord. Attendez. Je vais pas faire le con. Je vais recommencer au point de passage du coup. Ah. Pas faire le con. Pas me faire perdre la vie directement. Ok donc attention qu'ils peuvent m'écraser mes propres chars. On prend un conduit hein t'as vu ton permis wesh. Je dois rester entre les deux mais c'est compliqué. Je peux pas trop euh. Je dois regarder le rythme tout en tirant sur les ennemis. Il semble décaler de la trajectoire parce que sinon il peut y avoir des mines. C'est compliqué. C'est à partir de là que les mines commencent. Toi fais gaffe hein. Oh en tout cas c'est génial. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort par contre. Parce que euh. Vu que je filme toujours avec ma manipulation chelou comme dans la première extension. J'ai droit que à un seul fichier audio pour ma voix et le jeu. Contrairement à ce que je fais d'habitude là je peux gérer les deux. Donc euh. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort par rapport à ma voix parce qu'il est quand même assez fort. Je me rends compte. Je vais essayer de parler assez fort pour que vous m'entendiez bien. Attends ça va arriver ici. En avant là bas c'est mieux. Il a tiré à gauche lui. En avant lui. Voilà. Merde 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 merde. Boum. Alors attention maintenant. On est d'accord que tout à l'heure le mec était là. Il avait clairement les bras croisés. C'est lui qui m'a buté tout à l'heure. Merde il fume le char. Ok c'est parti. C'est compliqué de le couvrir par euh. Derrière. J'ai plus de balle dans le sniper. Oh la vache la vache la vache. J'ai plus de balle. Mais non. Et c'est super dur. Vous voyez pourquoi j'ai pas pris difficile. Vous comprenez maintenant. Parce que c'est trop dur ce jeu. Dès la deuxième mission je galère comme un malade. Mais niveau munitions j'ai pas du tout assez. Ok. Je vais économiser le sniper le plus possible. Et même les magarans. Putain. Bah Thompson alors hein. Ça va encore. Et donc c'est pas un. C'est pas un chasse sable pour finir ça. C'est un chasse mine. J'ai peur sur les côtés il y a vraiment une mine. Merde. Merde mais c'est vrai faut pas donner un coup de crosse avec ça. Ouf. Merci. Ok. Euh. Vite. Foiré de merde. Pute balle. Je peux tout contrôler même ça quoi. Génial. Merde. J'ai perdu beaucoup de vie là. J'ai des balles j'ai des balles. J'ai des balles. J'ai des balles. Putain la baïna qui sont ramenés. On avance faut le protéger là. J'ai pris trop de retard sur lui pour le protéger. Oh mais non. Comment je suis mort. Parce que j'étais sur la droite. J'étais pas sur l'axe. Et du coup il y avait une mine. Donc ça peut vraiment arriver si je suis pas sur le bon axe. Oh. C'est tellement dur. Voilà pourquoi je joue en moyen sur ce jeu. Parce que c'est un jeu très difficile. Même en moyen. Donc dans les zones minées. Je ne dois pas rester à côté. Sinon j'ai le risque vraiment de me prendre une mine dans la gueule. On vient de le voir. C'est comme ça que je suis mort là. Putain. Donc là je suis en sécurité normalement. Et à partir de là non. Bon en phase de jeu assez hardcore hein. Franchement et pourtant on commence avec 100% notre vie tout. Donc je peux pas être dans de meilleures conditions. C'est dingue. Non on va pas sur les côtés on a dit. En fait je dois gérer entre les deux pour pas me faire écraser. C'est compliqué. En priorité les mecs là-haut. Putain nique ta mère toi. On sort de la zone minée. On y va. En fait il a essayé de créer un éboulement ou quoi ? En tirant sur les côtés lui. Merde 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 merde. Change d'ordre. Non non non. Je me trompe dans les touches. On se remet en seminars. Non 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 nonoup. On a acheté une échelle de contrôle. Mon ا Qui le fait lui ? Merde, j'ai raté mon tir. Oh, c'est la merde, j'ai même plus de balles. Oh là là. Non, pas ça. Oh, dégage. Ah, j'ai rien d'autre. Il va pas mourir, il va pas mourir. Tant pis. J'ai plus de balles. Non, rien du tout. Mais comment je fais ? Bon, bah pas le choix. Petit flingue. Mais j'ai ruiné toutes mes balles. Ok, si c'est un terrain miné, je passe devant. Où ça ? Toujours à toi. Mais putain, j'ai qu'un flingue de merde pour me défendre. Comment je fais ? C'est sérieux ? C'est avec les munitions mon problème en fait. Ah, terrain miné, je peux de nouveau plus être devant. Là-haut, je sens que ça va barder là-haut. Mais comment je fais ? J'ai des recoins avec mon flingue là. Il faut mieux que tout le monde rire. Oh shit. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non. La chenille a cassé. Capitaine, mets votre crew ici double-time et repartez cette traîne. Il faut le réparer. L'intel que tu as apporté avant, a dit que c'est l'un des clés de munitions de Ramos. Vas-y et commencez le feuillage avant que nous arrêtons cette boucle de bols. Regardez-vous ! Localisez le truc d'allemand. Localisez, detonate, German munitions de dépôt. Ah, munitions, oui ! Je veux des munitions, ça c'est pour moi aussi. Des munitions, je peux pas ramasser le truc là-dedans. J'ai rien, hein. Enfin, je les a mis. Pénurie de munitions, vous y croyez ça ? En tout cas, c'est une phase bien galère. Ok, go, go, go. Ta gueule ! En ce temps-là, il répare le char, c'est ça ? Ou alors, je veux juste trouver de quoi le réparer, justement. Il nous a des balles, vous, par contre. Là ! SMG Round, c'est pour mon... Matamson, ok. Ça ! C'est pour le flingue, ça. C'est un peu nul. Ok, attendez. Non, c'est pas pour le flingue ! Les snipers. Yes, yes, yes ! On recharge tout. Et ici, on garde le flingue pour économiser. Ok. Oh ! One-shot ! Il y a des trucs là-haut, ici, sûrement. Ok. Ah, mon délicateur de mine. C'est vrai, je l'ai. Bon, là-haut, il est place du monde. Il faut les vérifier. Munition, munition, munition. Non, 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 non. Il fait chier. Oh ! Toi ! Magnifique. Il répare le char. Je sais pas ce qu'ils font. Ça va pas ouvrir. Oui, merde. Ah, je loupais les chers, il fait chier. Je loupais mon nez. Ah ! Go. Oh ! Grenade. Munition, parfait. Il est là. Oh, l'enculé. Il passe que sa tête. Adios, mec. Oh, l'enfoiré ! C'est un malin, lui. Oh, la... Putain, les fourbes ! Ah, ils font des coups multiples, là. Ils sont malins. Wow. Putain, ils m'ont fait un beau jeu de stratégie, là, eux. Ok. Merde, 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 merde. Oh non, c'est mon flingue qui va manquer de balles. Quelle ironie. Ah ! Peut-être qu'il y en a dans le coin. Non, c'est juste de la vie. Là, je fais plein de munitions. C'est pour ça qu'ils me disaient venir ici, non ? Locate and detonate German Munition Depot. Donc, je dois le localiser et le détruire. Ça ? Bah, là, donc, je le localise, je me sers. Hein ? Oh, enculé ! Oh, c'est que j'ai manqué de balles, moi. C'est plus de balles. Non, il arrive, il arrive, il arrive. Il m'a vu, il est parti, il a eu peur. Regardez, il y a des trucs qui coulent quand on chère là-dedans. Petit souci du détail. Là-bas, il faut mettre l'explosif, là-bas. Magnifique, il y a des gourdes partout. Oh, des grandades, merci beaucoup. Il n'y a rien d'autre pour ma réserve, avant que je fasse tout péter. J'arrive, fille, je me suis bien servi. Mes munitions, est-ce qu'elles en sont ? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très bien. Ok, nickel. Donc, le flingue, il n'a plus rien maintenant. Ouais, putain, c'est lui qui a à court. Allez, go ! Oh, il faut se dépêcher. Oh, non ! Oh, c'est un cul-de-sac ! Non ! Oh, j'ai fait le con. C'est par où ? Par là. Je ne suis pas venu ici, moi ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est bloqué. Je suis bloqué complètement, les amis, je suis mort. Je me mets à l'abri. Je vais mourir. Je suis mort, je suis mort. Et ouais. Je me suis... Complètement paumé ! Mais vraiment ! Oh, putain, je recommence toi ! Oh, non ! Le mec, là-haut, il me casse les couilles. Oh, bref, allez, go ! Putain, je me suis complètement foiré ! Complètement ! Putain, ce qui vient de se passer, ça me rappelle quand même fortement la fin de débarquement lié, justement. En un poil moins épique, mais quand même. Avec ce jeu, il est dur. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, allez, allez, crève, voilà. Ok. Ça, c'est pour moi. Toi, ou de fort qui se date, ok. Euh, toi, bien. Un cadavre dans les airs, mais ce n'est pas grave. Alors, on recharge tout. La prochaine fois, je vais essayer de mieux retenir d'où je viens, parce que là, je suis complètement foiré. Voilà. Let's go. Putain, ça va être compliqué de retenir le chemin, hein. C'est compliqué de tourner aussi longtemps avec sa souris. Pas de fois que j'ai été poussé derrière la porte. Putain, je me suis encore cassé la gueule. Ok. Oh, c'est compliqué de rouler. Qu'est-ce qu'elle a déjà explosé ? Oh ! Ok, quand je lance les cours comme ça, ça active l'explosion plus rapidement. Où est-ce qu'il a été, lui ? C'est-ce qu'il croyait faire. Oh c'est quoi c'est de fumer ? WTF ? WTF c'est quoi c'est de fumer ? Il est pas ça tout à l'heure ! La crève ! Oh il y avait une trousse cachée là ! Petit coquin ! Dernière balle, headshot ! Voilà ! Tout à l'heure il y a un passage, je suis rentré ! Et que j'avais pas pu tout à l'heure, c'était où ? Oh c'était par là ! Ah non ! C'est par là ! Mais non ! Je ne comprends plus rien du tout où j'étais ! En fait j'ai pu ouvrir des portes que je pouvais pas ouvrir tout à l'heure, c'est ça qui m'avait du en erreur ! Tout à l'heure j'ai couru comme ça ! Et je suis rentré là-dedans ? Je sais plus où je suis rentré ! Ça va être compliqué de revenir en arrière à one shot ! Oh tous les ennemis qu'il y a ! Avec la musique ! Ta gueule toi ! Putain de merde ! Mais il y a pas autant de monde que ça de tout à l'heure ! Là ! Putain de merde ! Mais il y a pas autant de monde que ça de tout à l'heure quand même ! Si ! Merde mais pas ça ! Donc là ce fameux cul-de-sac qui m'a induit en erreur tout à l'heure déjà rien que ça ! Alors comment j'ai fait pour me gourer moi ? Attendez ! Déjà ! Pour que je fasse le plein de grenades et de gourdes là parce que j'ai pris un peu cher voilà ! Tout va bien ! Bon ! Donc tout à l'heure qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai activé ça je suis allé là-bas je suis trompé puis je suis reparti ! Par là ! J'ai fait ça ! Putain de merde ! Non ! Ça ! Mais je suis pas passé par... Mais what the fuck ! Et j'ai l'impression qu'il y a des portes qui se verrouillent ! J'ai l'impression que cette porte-ci elle s'est verrouillée et que je vais devoir repartir par là par un endroit que je connais pas ! Je sais pas ! Oh j'ai peur de refaire la même boulette ! Ok ! Concentration ! Let's go ! Donc c'est à droite ! Oh putain mais non en fait ! C'est un piège parce que la porte d'en face elle s'ouvre ! Mais non ! Ils sont barricadés ! En fait je dois vraiment aller en face cette fois-ci ! Il faut passer par un autre passage c'est ça ! J'ai pas eu toute ma vie ! Oh c'est un piège ! Non je vais mourir ! C'est bon ! Ouh ! Olé ! Surgeant ! Nous sommes tous patchés ici ! All right boys ! Let's move out ! Wow ! Putain ! C'était chaud ! C'était un piège en fait ! Le truc c'est que la porte d'en face elle s'ouvre ! Et c'est par là que je dois aller mais la porte de droite est toujours ouvrable ! Et là elle est barricadée je peux plus sortir par là ! Et du coup je me suis fait niquer tout à l'heure comme ça ! Oh ! Donc en fait je m'étais pas gouré ! C'est juste qu'en fait ils avaient barricadé le chemin entre temps ! Ok ! Par contre j'avais plus beaucoup de vie et là j'ai peur de commencer ce niveau aussi avec très peu de vie aussi également du coup ! Un peu peur ! Mais bon ! C'est le troisième niveau ! Peut-être le dernier de cette mission ! On verra bien ! On va essayer de la finir en tout cas ! J'espère que ça vous plaît pour le moment parce que c'est assez intensif et ça me fait plaisir ! Franchement deux très bons niveaux ! Celui-ci a eu des phases bien hardcore on va pas se le cacher ! Allez c'est parti les amis ! Wow ! Allez on entre en ville là ! Là ça me rappelle fortement le débarquement allié original ! Oh quoi que ! Oh c'est très différent ! Il est posé là devant ! Vous voyez comment il était posé ? J'ai pas tout compris ! Oh la musique c'est encore une des plus belles musiques de débarquement allié ! Attendez ! Il faut traverser le canal, ok j'ai récupéré toute ma vie ! Et il faut libérer les prisonniers anglais ! Ok ! Il faudra réussir à traverser la rivière déjà ! Est-ce que j'ai mon sniper ? Ah bah non ! Christ ! J'ai plus de flingues non plus ! J'ai plus de mitrailleuse non plus ! Ah j'ai juste des grenades ! Et mon amagaran ! Est-ce que je peux monter dans le char là ? Il y a une place libre on dirait non ? Putain non ! Vous voyez le mec où il était posé sur le char tout à l'heure ? En mode wesh on prend ce corps c'est la routine ! Bref ! Let's go ! Oh l'ambiance ! Il faut aller par là ! Ok ! Il y a des bateaux là-bas qui m'attendent pour traverser ! C'est ça qu'il avait dit avec les boats ! Ok ! Go ! Ok ! Go ! Let's go ! Je suis là ! Bonjour ! Traverse ! Oh putain ! Qu'est-ce que c'est passé ? Notre bateau s'est fait buter ! On sort de la vite ! Et là où il y a du monde ? Apparemment ! Attends ! Comme ça c'est réglé ! Oui attention ! Non ! Oh non il y est là c'est bon ! Mais j'ai plus de balles ! Qu'est-ce que je vais faire ? Au-delà ! Oh ! On fait pûter le mur ! Carrément ! Pas bon ! Hop là ! Pouf ! On s'écarte ! Viens-viens-viens-viens-viens-viens-viens-viens-viens-viens-viens-viens-viens ! Les prisonniers sont là. Perdu ! Les clés. Tu es libre ? Ah non, ça ne s'ouvre pas ça. Ça ne s'ouvre qu'ici. Allez venez les gars ! Vous êtes libres ! Démunition, MP40 pour moi, yes ! Oh, un nouveau flingue ! Beretta ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un allemand ça ? J'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Ah, c'était un allemand ! Le Beretta, je ne connais pas ce flingue les amis ! Les nouvelles armes, on les attendait, les voilà, elles commencent. Je ne connais pas du tout ce flingue ! Ok. MP40 en prime, yes ! Maintenant, sécuriser la fortress donc faut tuer tout le monde autrement dit. Oh, magnifique ! Vous faites la caisse ! Il y a ce mec là-bas. Regarde, j'ai mal lancé. Oh grave, au moins il est sorti de sa planque. Parfait ! Parfait ! Non ! Oh, il m'a mis cher ! Il faut des soins rapidement là. Ah, il y a quelque part ici, non ? Il n'y a que dalle. En arrière, j'ai laissé une trousse. Juste ici. Là, plus la petite gourde qu'elle a. Ah, on est refait. Let's go ! C'est ma dernière balle. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi ! Pousse-toi, pousse-toi ! Ce ne sont pas des allemands. Je viens de capter, ce sont des italiens. Enfin, je crois. J'ai peut-être de la merde. Mais j'ai entendu americano. Les allemands ne disent pas americano. Et puis j'ai cru entendre Italie aussi. Donc, je crois que c'est des italiens. Non, mais c'est un italien. Il y a des allemands et des italiens. Je pense qu'il y a un mélange. C'est dur, là. Cette musique, elle est incroyable. J'ai plus d'amagarant, c'est la merde, ça. C'est dur. Fuck ! Forêt de merde. Putain. Fout balle. Non plus. J'ai plus que l'MP40, ok. Putain, les munitions sont... sont dures à gérer dans cette extension, hein. Elle la vide et ça commence à devenir chaud aussi. Oh, la vache ! Ok. Où ça ? Putain de merde. Munitions, non ? Y'a que ça ! David, c'est bien sympa. Mais si j'ai pas de mun... Ah ! Ah bah voilà, c'était ça. Toi des muns, ok. Nickel, c'est déjà bien. Ça serait bien que j'en trouve pour mon amagarant, mais bon. Ah bah c'est nos alliés. Oh, ce monde ! Ok, quand je fais le clic droit, c'est une explosion rapide. Ok. Ok. Mais ça fait des cours lancés. Bon, MP40, là je suis refait. Oh, yes ! Ça c'est un amagarant, ça. Parfait. Ça c'est pour moi aussi. Nickel. Tu sais qu'il y a vraiment une espèce de chapeau, là. C'est ceux-là, les Italiens, je pense. J'ai peut-être de la merde, mais... Il a pas envie de mourir ? Ça y est. Ok. J'ai entendu Italie encore, là, j'ai pas rêvé, hein. Je pense qu'il y a un mix d'Allemands et d'Italiens. Ah oui, lors du début de la seconde guerre mondiale, les Italiens étaient avec les Allemands. Faut pas les glier. Mais ils ont toujours été considérés comme moins doués que les Allemands. C'est quoi ce tir ? Voilà. On est déjà venus ici tout à l'heure, non ? Bah ouais ! Ok, on a fait tout le tour, on est revenus ici. Magnifique. Oh putain de merde ! Ah, on a vu que nous avons ce place sous contrôle, non, chap ? Nous allons garder cette zone en sécurité. Nous devons aller en rendez-vous avec la classe. Oh putain de merde ! Je m'en doutais en plus, j'avais entendu un bruit. Oh putain de merde ! C'est train de dire là, l'endroit est sécurisé et tout. Ouais, mon cul ! Locket Klaus Kneffer. Ok, ils en avaient parlé. Il y a un mec à localiser, je pense qu'il a tué. C'est un général ou un colonel allemand, je sais pas trop quoi. On va essayer de le trouver et de le tuer. Oui, pardonnez mon anglais, désastreux. Dis-moi où il est, parle ! Oh, la musique ! Oh, c'est du résistance, j'adore cette musique en plus ! Eh mais, pour cette extension, ils ont sorti toutes les meilleures musiques de tous les medallophonors qu'ils avaient sortis avant. Il y a du en première ligne, il y a du résistance, du débarquement allié, il y a du premier medallophonor, il y a tout. On est servi là. Merde, j'aurais pu aller prendre ça pour me défendre. Oh, l'ambiance va être excellente. Oh oui ! Ok, donc là, trouver close-kniffer. On peut essayer de faire par derrière au passage, tant qu'on est là. Ahah ! Ça me sert à rien, parce que mes alliés sont de l'autre côté. Pas de munitions ? C'est quoi ça ? C'est un ancien mortier qui est détruit, ok. Ah, une MG42 en prime. Putain, il y a que dalle. Les munitions sont compliquées à gérer dans ce medallophonor. Enfin, dans cette extension plutôt. C'est fermé ? Alors, où est-ce qu'il faut que je passe alors ? Par là ? Ah oui, par là. Ok. C'est vrai que graphiquement, ça a l'air un peu plus propre que le jeu original. Il est en même temps sorti l'année d'après, donc c'est pas anormal. C'est trop calme depuis trop longtemps, là. C'est pas normal. Et toi, là ? C'est lui ? Ah non, ok ! Ah, mais c'est pas un ennemi, en fait, Klaus Neffer ? Quel con ! Les Allemands sont en retour, vers le nord, vers le Pont Carrière. Malheureusement, c'est exactement où nous devons aller. Je travaille sur la sécurité des transports. Seignez-moi, restez tranquille. Mais si, c'est un Allemand, ça, je crois. Je pense qu'il est en train de changer de camp ou un truc comme ça, parce que son accent était clairement allemand. C'est pour ça que le réticule n'a pas apparu en vert quand je l'ai visé. Je pense que c'est un... Je pense que c'est un Allemand qui sait d'être exfiltré, de changer de camp. Attends, quoi, j'ai perdu ? J'ai perdu... Ah, notre couverture a été grillée, c'est ça qu'il m'a dit, parce que je l'ai mal suivi. Donc, en vrai... Alors, je suis désolé, encore une fois, si je dis beaucoup de merde, je m'en excuse fortement. Je rappelle que... Je suis nul en anglais, donc je ne comprends pas tout ce qu'on me demande. Mais je pense que c'est un Allemand, ouais. En même temps, on regarde son nom, Klaus Kneffer, c'est un Allemand, ça. C'est un Kneffler, là. Je pense que c'est un Allemand. C'est comme dans Medal of Honor Espionnage. Il y avait un mec aussi, un Allemand, qui voulait être exfiltré, ou je ne sais pas quoi. Mais ça se trouve, c'est lui. Ça se trouve, Medal of Honor Espionnage, c'est un remake de cette mission-ci. C'est pas impossible. Et en fait, il y a un mec qui voulait être exfiltré, et puis au final, il nous trahit. C'est peut-être ce qui va se passer dans Medal of Honor, ça veut dire que l'espionnage, c'est peut-être un remake de celui-ci. Peut-être, je ne sais pas. Il y a un accent allemand de ouf. En fait, il ne faut pas se faire griller. Il faut le suivre. J'ai trop avancé, du coup il m'a niqué. Ok, tous les Allemands qui passent. Et lui, il est au courant évidemment, vu qu'il est de leur côté de base. Ok, let's go ! Oh merde ! Il faut vraiment le coller, hein. Peut-être mission de dissimulation. Ok, sympa ce concept. Il faut réussir à le suivre sans se faire remarquer par les autres Allemands. pour que son exfiltration soit bien réussie. Maintenant, hurle ! Alors, est-ce que c'est un traître ou pas ? Ça se trouve, dans l'espionnage, il s'appelle Klaus Kneffer, mais je ne me rappelle plus. Ça fait trop longtemps déjà. Il n'y a pas si longtemps que ça pourtant, mais j'ai déjà oublié. Là, c'est notre traque. Maintenant, nous avons besoin d'une sorte de déguisage. J'ai des passports, mais nous... Faut-le ! Oh merde ! Je suis là, je suis là, je suis là. Schnell, Schnell ! Eh, c'est ça, c'est un Allemand. Schnell, c'est de l'Allemand. Donc... C'est bien ça. Oh, comment il monte. Pou ! Ok. Schnell, Schnell ! Oh ! On va faire du... Assassin's Creed ! C'est ça, c'est un Allemand qui veut changer de camp. La porte est fermée ! Scheisse ! Prends-les ! Je l'ai besoin de 30 secondes ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Je sais pas si ça va être un traître ou pas, au final. Est-ce que ça va faire comme dans l'espionnage ou pas ? Je vais plus avoir de balles ! Faut que tu te dépêches ! Oh ! Putain de merde ! Oh fuck ! Fais gaffe ! Mais tu... Je vous emmerde ! Je pouvais même pas leur envoyer la grenade ! Donc je suis vraiment désolé pour mes erreurs d'incompréhension à cause de mon anglais moisi. Tu es Sgt. Baker, non ? Mon contrôle allié a dit qu'il s'attend à l'Amérique. Les allemands sont en retour, vers le nord, vers le point de la carrière. Malheureusement, c'est exactement où nous devons aller. Je travaille sur la sécurité de nos transports. Seignez-moi et gardez-vous ! Ok, je vais essayer, mec. Mes munitions, ça va être compliqué de te défendre correctement. Je crois que c'est un Gogol qui lance une grenade, là. Stop, ici ! Petre a un Tankster Palace. Ok, allons-y ! Oh la vache ! Pas encore ! Avec la bonne vieille musique ! Maintenant, hurry ! On doit monter dans ce camion ! Je pense qu'il allait dire qu'il faut que je trouve un déguisement pour moi, je pense. Allez, monte comme un concipé, voilà ! Mec, on dirait qu'il prend son temps pour monter l'échelle, c'est un truc de fou ! Putain, je vais essayer. Je vais foirer mon cou. Une fois, mais pas deux ! Merde, 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 merde ! C'est bon. Non, non, c'est pas bon. Je vais manquer de balles, mec ! J'ai plus de balles, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles du tout ! Je peux pas ! Il y a trop d'ennemis. Mais les gars, j'ai pas assez de balles pour finir cette mission, en fait. Attendez, est-ce que là-dedans j'ai des balles ou pas ? Trois ! Il y a pas un endroit où j'ai louper des balles, sérieusement ? Putain, j'ai un doute, là ! Regarde-moi quand je te parle, peut-être. Regarde-moi quand je te parle, peut-être. Bon. Pour les tankers. Ok, allons-y. Je vais faire des headshots. Pas encore ? Putain, pourquoi on aurait pu y aller, là, mec ? Pourquoi on fait attendre plus longtemps que d'habitude ? C'est bizarre. C'est bon, là, non ? Non. Et maintenant ? Il faut y aller, là ? Ok. Oh ! J'avais tellement envie, les gens... Ils sont aveugles, les camions, hein ? Enfin, pas les camions, mais les conducteurs, comme nous. Allez, concentration, maintenant. Mais c'est des munitions, ça, non ? Ah non, je croyais. Je me prépare. Je me prépare. Je me prépare. Je me prépare. J'ai quelques passports, mais nous... C'est quoi, ça ? Oh, tes munitions, il y en avait là depuis le début, je ne l'avais jamais vu ! Oh, je suis aveugle ! Je suis aveugle, je m'en veux ! Oh non ! Je me prépare. Dépêche-toi, mon gars. Je... Je m'en veux. Attendez, Baker, ça me dit quelque chose. Baker, c'est pas le mec qu'on incarne, justement, dans Mediol of Honor et Spionnage. Je suis pas sûr, je mélange tout. Je sais plus. Je n'ai pas envie de dire de la merde. Parce que, du coup, ça serait cohérent, ce soit un remake, finalement. Ok, on peut y aller, enfin. C'est tout ! Réveillez ! Celle-ci ! Réveillez ! Oh, ils ont défoncé la porte ! C'est quoi ça ? Déguisement ? Here's your new uniform and take those ID papers ! Oui, vas-y prends ! Me voilà déguisé en allemand ! Oh, ça fait longtemps ! Vous êtes un italien vaux-hero, Gino Corelli. Laissez-moi faire la parlance. Pour un soldat italien. C'est fait ! Ça fait longtemps qu'on a plus de phase d'infiltration ! Qu'est-ce qu'ils ont à chercher ? Je vais prendre l'italien, Gino Corelli, pour le transport. De Carrière à Genua. Je dois prendre vos papiers. Pouvez-vous un LKB ici. Encha dans le camion, Gino. Eh, je voulais conduire ! Ok. On l'a fait. Ne vous relâche pas, c'est la partie facile. Vous allez avoir du temps quand on arrive au point de carrière. Ok, donc là, on doit aller jusqu'à la zone de décollage, je me rappelle bien. J'ai vraiment l'impression que c'est un remake. Enfin, pas ça, mais que du coup, espionnage serait un remake de cette mission. Je me rappelle plus pour les prénoms. Je suis désolé, mais je ne sais plus qui en incarne dans quel Médolophonor. Je n'ai pas tout retenu par cœur des noms. Déjà, de base, dans la vraie vie, je ne suis pas fort pour retenir des noms directement. Les seuls noms que j'ai vraiment retenus, ce sont les héros principaux que je connais depuis des années, depuis que je suis tout petit. Je sais que dans le premier Médolophonor, on incarne Paterson. Que dans Résistance, on incarne Manon. Enfin, je ne le connais pas depuis que je suis tout petit, mais bon, j'ai quand même retenu. Et là, j'hésite déjà, voyez-vous. J'hésite déjà dans Débarquement Allié, l'original, qui est-ce qu'on incarne ? Je ne sais déjà plus. Il me semble que c'est Poel. Il me semble, mais je ne suis pas sûr à 100%. Peut-être que je confonds avec un autre. Dans Première Ligne, c'est Paterson. Dans Soleil Levant, c'est Griffin. Dans Bataille du Pacifique, je ne sais plus du tout. Dans les Faucons de Guerre, c'est Holt. Dans Avant-Garde, c'est Keegan. Dans Espionnage, je ne sais plus du tout. Dans Heroes, j'ai un gros doute. Enfin, dans Heroes, il y en a plusieurs, c'est vrai. Dans Heroes, il y en a plusieurs. Dans Heroes 2, je ne sais plus non plus. Et dans Airborne, c'est Traverse. Ça, j'ai retenu aussi. Donc, Poel et Bakker, je ne sais plus. Il me semble que Bakker, on le voit autre part. Je sais qu'on incarne Bards aussi dans la première extension. Je mélange tous les noms et je suis vraiment désolé pour ça. Parce que si j'avais retenu les noms, peut-être que ça aurait pu me faire un petit clin d'œil sympa. Mais j'ai vraiment l'impression, je vous dis, que cette mission-ci a été reprise dans mes Dolpheneurs Espionnage. Parce que dans l'espionnage, il y a la même chose. Il y a un mec à exfiltrer. Oh non, je viens de me rappeler. C'est bon, ce n'est pas un remake. Vous savez pourquoi ? Je viens de me rappeler du mec qu'il y a dans l'espionnage. Ce n'était pas Klos, Klesfer, je ne sais pas quoi. Non, je me rappelle, il s'appelait Diesler, le mec. Je me rappelle. C'est Diesler. Donc, ce n'est pas lui. Ok, donc ce n'est pas un remake. Donc, peut-être que lui n'est pas un traître, finalement. Parce que Diesler, c'était un traître. Ok. Maintenant que je me suis rappelé de ça, je suis un peu rassuré et un petit peu calmé. Ecoutez, la mission n'a pas l'air d'avoir encore été terminée. Donc, je sais que l'épisode est un peu long, mais on va aller au bout. C'est déjà le quatrième niveau. Donc, je suppose qu'il y aura également trois missions dans cette extension-ci. On va essayer de finir celle-ci. Et après, on s'arrêtera. Allez, let's go. Faisons les plans. Faisons au bas du bateau. Faisons-les. Faisons les papiers, tous les deux. Ok, donc on a trouvé des documents de je ne sais pas quoi, et les ramener dans le bateau pour pouvoir les examiner à notre aise. Ce bateau-là, je suppose. Ok. Ces papiers vont nous entrer dans le jardin. Mais vous devriez trouver des nouveaux pour entrer dans le bateau. Après que vous avez sabotagez le bateau, me rencontre dans l'extérieur de la ville. C'est une skin pour d'autres ennemis. Pas grave. C'est pas grave du tout, ça. Ok. Cigarette. On va entrer là-dedans ? Yes. Ok. On va trouver des plans. On va trouver un moyen d'aborder le fray... le frayateur ? Je sais pas ce que c'est le frayateur. C'est sûrement un ennemi ou un mec qui possède des documents. Bonjour. Bonne soirée. Oh. C'est ça, je dois voler là-derrière lui ? Vous êtes ici parce que de nouveaux papiers ? Alors, vous me donnez-moi d'abord votre ordre. Merci. Une seconde, s'il vous plaît. C'est bon, il est en train de prendre son flingue, le gars ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne restez pas sur la liste. L'alarme, je me tiens prêt, hein. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je me suis tenu prêt. Je l'ai tué à temps. Parce que là, il y avait une alarme juste à côté de lui, ça aurait pu être le bordel. Level 2 papers. Ok. Donc là, maintenant, j'ai accès, je pense, à une zone à laquelle je n'avais pas accès. Donc le frayateur, je pense que c'est le mec qui fait les papiers. Donc du coup, c'était lui. Je crois. Ok, non, c'est pas... non, pas encore. Il me faut des nouveaux papiers. Tout est fermé. Ok. En fait, c'est le mec qui avait en bas, qui surveillait le portail, qui ne m'aurait pas laissé passer si je l'avais présenté à les autres papiers. Donc il m'aurait dit qu'il n'avait pas l'autorisation de rentrer dans cette zone. Sûrement lui, ici. Voilà. Et donc ça veut dire qu'avant, si jamais j'avais montré mes papiers pour la première fois, il ne m'aurait pas laissé rentrer. Mais maintenant, oui, parce que j'ai les bons papiers. Ok. Ok, on est sur le bateau. Donc on doit trouver... Oh, il y a des alarmes, putain. Donc maintenant, il faut trouver des documents quelque part. Oh, putain, il faut trouver des documents quelque part. C'est pas simple. Pas de soucis, mec. Alors. Je ne serai pas sorti par là. Attends, on ne peut pas activer l'alarme par accident. C'est un peu con, parce que si j'ai activé l'alarme par accident, ils n'auraient pas... Normalement, ils n'ont aucune raison de savoir que c'est moi l'ennemi, je suis déguisé comme eux. Ah, c'est vrai qu'il m'a remonté les papiers. J'ai quand même montré au cas où. Je ne sais jamais. Non, c'est bon. Il n'y a pas l'Alzheimer, tant mieux. Alors. On peut rentrer ? Que nice. Franchement, pour le moment, je vous dis, cette extension est très réussie. Ok, pardon, pardon, pardon. Vous avez vu sur la table ? Il y avait ce qu'on cherchait. Mais je ne suis pas autorisé à rentrer dans cette zone-là. Donc, on va devoir trouver une diversion, je pense. Je ne suis pas autorisé à rentrer là-dedans, mais croyez-moi, j'ai trouvé une diversion pour vous faire aller ailleurs. Ça, ça s'ouvre. Bonjour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une gourde. Alors, je retiens cette salle. Je crois que je vais peut-être devoir faire une annonce dans les micros pour que tout le monde sorte et que le mec-là, je le tuerai bien. On verra. On va d'abord tout explorer afin d'être sûr de notre coup. J'aime bien ce genre de mission. On prépare un petit coup comme ça. Ça m'a manqué. Je ne passerai pas par là. Je ne sais pas lire l'allemand. Je ne peux pas l'ouvrir de toute façon. C'est quoi du ? Oh, ce mot en dessous, il est catastrophique. Je ne sais pas du tout lire l'allemand. Il y a un autre étage et c'est super grand. Je n'ai aucune idée d'où je vais devoir aller après. Moi, j'ai trouvé une diversion. Bon, l'alarme serait un gaspillage. Je ne pense pas que c'est le bon plan. Putain, tout est fermé. Bon, moi, je vous dis, on va dans la salle des radios, on tue le mec qui s'y trouve et on essaie d'activer les radios qu'il y a dedans. C'était ici, ouais. Je vais refermer la porte. Toi, je suis vraiment désolé mon petit gars. Quoi ? Pourquoi quand j'ai sorti mon arme, il n'a pas voulu tirer ? Il tire ? Voilà. Est-ce que je peux activer quelque chose ? On essaye. On fera une diversion. C'est pas ça. Merde, je ne peux rien faire, en fait. Je suis désolé, je t'ai tué pour rien. Comment je vais faire, alors ? C'est là-dedans. Je ne suis pas autorisé à rentrer dans cette zone. Proster. Bon, écoutez. Qu'est-ce que je propose ? J'ose pas activer l'alarme, en fait. Mais si je l'active, peut-être que ça pourrait les attirer quelque part. Et j'en profite, moi, pour rentrer, les prendre et me barrer. On essaye ça ? Je le sens très mal, mais... Allez, on tente le coup. Merde, je suis grillé. Peut-être encore parce qu'il est retardé, lui. Il y a ça qui s'est ouvert, entre-temps. Par contre, eux, ils s'en battaient les couilles, hein. Donc, mon plan est tombé à l'eau. Bon, je sais quoi, on va éteindre ça. Ah, je peux un peu l'éteindre ? Attends, peut-être que je ne peux pas l'éteindre parce que ce n'est pas celle-là que j'ai activé. Est-ce que je peux l'éteindre ? Ok, non, donc, en fait... J'ai merdé. C'est pas grave. J'aurai ce que je veux. C'est pas une autre arme, non ? Sniff. Ferme ta gueule. À moi, à moi, et... À moi. On a les plans. Surge Freighter. Oh, ok, je viens de comprendre, le Freighter, c'est le nom du bateau, je crois. Putain. Faut trouver des explosifs. Ok. Oh, la musique. Ils ont choisi les meilleures musiques, je trouve, pour cette extension. Mais vraiment. Let's go. Oh, des explosifs. Oh, voilà. Oh, j'ai trouvé quoi ? Shootgun ! Oh ! Yes ! Shootgun, les amis. Ça, ça m'a manqué. Oh, oui. Hé, attends, j'ai vu une porte se fermer, là, tout à l'heure. C'est quoi ? Ça n'est pas pour un con, je sais qu'il y a quelqu'un. Boum ! Boum ! Je ne peux pas l'éteindre l'alarme, cette fois-ci. Ok. Locate engine room et cette explosive. Ok, il faut faire péter le truc. En fait, j'avais compris qu'il fallait se retrouver dans le bateau, mais en fait, rien, rien, pas du tout. C'est moi qui suis nul en anglais, en fait. Faut trouver la salle des moteurs, ok. Pas des machines, plutôt. Ouais, c'est ça, un moteur. Je suis prêt ! Oh, oh ! Oh, mon vieux, le bon vieux shootgun. Il fait plaisir. Oh. Il a eu ! Oh, la violence ! Est-ce que si je tire sur l'alarme, ça peut la péter ? Non. Je ne peux toujours pas la couper, hein. Ouh ! Oh, ça s'ouvre. Je me souviens d'avoir des armes italiennes. Le flingue qu'on a eu tout à l'heure, c'était peut-être une armée italienne. Qui c'est ? J'ai rien loupé là-bas ? Je suis tourné directement par la porte, mais ça se trouve, il y a un autre endroit, non ? Ah non, ça a été bien par là que fallait aller, ok. Oh ! Oh, les pauvres ! Je suis désolé de vous exposer la gueule à ce point-là, les gars. Des grenades, yes ! Bouh ! Il m'a vu, il a eu peur, il est parti. Poulmoyer ! J'ai chopé une nouvelle arme, je crois. C'est ça. Oh, regardez ça ! Carcano ! Carabine italienne à tous les coups. Testons ça. Oh, elle est puissante ! Ah ouais, ça rigole pas ! Oh, des nouvelles armes, ça fait plaisir ça aussi. Oh, on y arrive là. Ok, il y a un mec là-bas dans le fond. Parfait. Qu'est-ce que c'est ? Là. J'ai pas d'où il sort lui, mais il m'a fait peur. Ok. Alors. Où est-ce qu'on va aller foutre ces explosifs ? Pas ici. Oh, il va pas qu'il va encore faire que je tape un sprint pour sortir d'ici avant que ça explose. Je vais pas mettre des moments à retardement pour une fois. C'est quoi ? Oh non. J'espère que ce sont des moments à retardement. Euh... Ça va. Ça va. Ça retardement. Faut rejoindre Klos. Ok. J'attends bien le bruit de pas. Il y a un mec là. Oh, il y a eu deux mecs. Il va être grillé ! Putain, toi. Non, il veut toujours pas. Putain, ça veut dire que... Peut-être que si j'avais bien joué, je lui aurais pu faire toute la mission ici en discrétion. Je sais pas si c'était possible ou pas. On en a de là, non ? Oui. OUI ! Aïe, aïe, aïe. Attention à la vie. je suis mort non c'était exprès le truc explosait plus tôt que prévu oh la vache les amis on se réveille plus tard dans le bateau qui est en train de couler oh mais c'est incroyable c'est incroyable oh c'est génial oh les amis c'est tellement bien fait qu'est-ce qu'il y a des survivants il faut se dépêcher avant que ça coule non je sais pas on va essayer d'avancer et c'est génial là je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est génial merde il y a des survivants c'est excellent là j'ai absolument rien oh regardez ça c'est hyper bien fait les amis oh la vache ah là je vous avoue là je suis bluffé pour de vrai bluffé parce que j'ai jamais vu ça dans aucun Medal of Honor pas si il y avait peut-être un peu de ça dans Bataille du Pacifique un petit peu mais là c'est sorti avant on va tomber là ouais c'est génial je surkiffe attention là bas oh putain là au dessus je vous jure je m'attendais à tout sauf ça jamais j'aurais cru moi je pensais que c'était game over je pensais que j'avais trop traîné et que du coup le truc avait explosé et qu'il n'y avait pas de timer c'était un timer invisible mais non oh là je suis tombé dans un trou il y a plein d'eau ici c'est tellement bien fichu je suis vraiment bluffé là franchement je suis épaté même je peux monter là ça non ? c'est une petite corde on dirait yes oh il y a un incendie en plus on sort allez regarde ils m'attendent j'ai plus beaucoup de vie ok je pense pas que le bateau c'est quoi ça ? regarde il y a une espèce de grenade japonaise italienne est-ce que j'en ai ? non j'ai que des grenades allemandes moi on va en utiliser une tiens hop mais putain oh shit ouille il y en a une autre il y en a une autre je suis dans la merde je suis mort 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 en me cassant la gueule magnifique la mort la plus débile du monde on reprend ici parce que j'ai pas beaucoup de vie et je suis pas au meilleur endroit du monde pour me planquer si j'essaye de sortir rapidement non je peux pas je peux pas je suis bloqué dedans ok la fois ils sont lancés comme tout à l'heure putain de merde putain de merde putain de merde je suis dans la merde ok fuck ok allez il s'envole là il est où il est où il est où il y a un mec qui t'a pas dans le fond boire tain j'arrive pas à bien le voir ok allez pas s'il te plaît yes bien lancé ça il est insolite sa cachette du coup magnifique attention à notre vie attention à notre vie t'es mort il est où close est-ce que je peux sortir de là oui je pouvais faire ça simplement Il y a un camion qui arrive, il fait chier ! Merde, 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 merde ! Là-dedans ! Je peux toujours pas arrêter l'alarme ! Une gourdesse ! Démunition... De la vie... Et une grenade ! Il y a plein de camions qui sont arrivés les amis ! Parfait ! Cette carabine italienne, elle est vraiment stylée ! What ? Eh pour nos petits... Pour nos petits malins là ! Est-ce que tout le monde est mort ici ? Le camion, il est venu me bloquer le passage en fait ! Ouais, c'est pour ça que je dois passer par le bâtiment là-bas ! Oh merde ! Ils m'ont contourné, ils m'ont contourné ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ils sont en train de bugger tous les deux ! On fait la Macarena, allez ! Ah oui, on revient ici, ok ! Ah oui, on revient ici, ok ! Wow ! Explosion de la fenêtre ! On peut tout casser, c'est génial ! Pour le moment, l'extension, elle est parfaite ! Attention ! J'ai plus de balles dans le pompe ! On va ressortir l'MP40 ! Il y a beaucoup de balles elle d'ailleurs ! Oh, des petits pieds ! Oh, c'est mignon ! La trousse là, pour moi ! Munitions, grenades... Ah, munitions... Bah oui, c'est la salle d'effet 40, je suis au max ! Oh, il est où Klaus là ? Toujours lui que je dois trouver, oui ! C'est quoi ça ? Ah, démunition de fusil à pompe, yes ! Oh, K5 ! Bof ! C'est mieux que rien ! Merde ! Putain de merde ! Putain de merde ! Oh, putain ! T'es taré, toi ! Il a fait chier, lui, là ! Couché ! Voilà ! Parfait ! J'ai pu entendre les bruits de pas ! J'adore ! Je suis en train de kiffer comme jamais ! Merde ! Merde ! Putain ! Allez, meurs ! Yes ! Headshot ! Je l'ai eu ? Non, je pense pas ! Quoique ? Peut-être que si ! Si, c'est bon en fait ! Ok ! Ah non, c'est pas bon ! Putain de merde ! Là, meurs ! Voilà ! Oh, ça s'ouvre ! Merci, merci, merci ! Merci ! C'est hyper bien fait ! Franchement, pour le moment, je préfère cette extension-ci que la première ! Non, faut voir si elle sera comme ça durant tout le long ! Tenez-moi tout ça, là ! Parfait ! Enfoiré ! Ah, il est là-bas ! Il y a Klos, là-bas ! Je pense que c'est lui ! Il nous attend ! Fuck, 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 fuck ! Parfait ! J'espère vraiment que c'est pas un traître comme dans Medal of Honor Espionnage ! C'est mon vieux ! Comment ça va ? Je suis désolée, mon frère ! Nous devons abandonner le trac et l'escalier à pied ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il tire sur lui ! Je pensais qu'il était en train de me trahir maintenant ! Il est simplement en train de tirer sur lui ! Merde ! Parfait ! Oh, je suis à fond dedans ! Parfait ! Oh, je suis à fond dedans ! C'est quoi ça ? Il y a plein de fumigènes ! C'est quoi ce bruit atroce que ça a fait ? C'était bizarre ! Je vois rien mais ça fait exprès ! Yes ! Où ça ? Là-haut ! Petite fourbe ! Oh ce bruit est atroce par contre ! Putain ! Quand on a le camion qui s'est planté, il y en a un autre ici ! Oh la vache ! Ok, lui il faut l'éliminer direct ! Oh ! One shot magnifique ! Mais je gère tellement ! Oh ! J'adore ! Je sur-kiff ! Je suis en sur-kiff total de tout le long de l'épisode ! Attention ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok ! Oh ! J'adore ! Oh putain attention ! Oh ! Oh ! Magnifique ! Enfin je dis magnifique mais... Attention que notre vie n'est plus très haute là ! Prudence, prudence ! Allez ! De la vie s'il vous plait vite ! Ok ! Let's go ! Oh ! C'est bon on a réussi ! Mission accomplie ? Et yes ! Mission accomplie ! Waouh ! Et bien donc les amis, c'est ainsi qu'on va arrêter ce premier épisode ! On a donc déjà complété 4 niveaux sur les 11, on a déjà fait plus d'un tiers ! Je suppose que les deux autres missions sont peut-être un poil plus court du coup ! Donc il y aura très probablement 3 épisodes également pour venir à bout de cette extension ! Et c'était donc le premier ! Et franchement je suis 100% conquis ! Ah je vous jure ! On a fait 4 niveaux ici ! Ils étaient tous excellents ! Ils avaient tous une ambiance différente ! Et franchement j'ai eu des surprises ! Pour moi la plus grosse surprise de ce niveau ! Ça peut paraître pas grand chose par rapport aux jeux d'aujourd'hui ! Parce qu'il y a des jeux d'aujourd'hui qui font des trucs incroyables je sais bien ! Mais moi je joue à un jeu qui est sorti ici maintenant en 2003 ! Ce que j'ai vu là pour un jeu de 2003 c'est l'excellence ! C'est incroyable ! Moi là je viens de vivre quelque chose de génial ! L'ambiance était parfaite ! Le coup du bateau qu'on se réveille et qu'il est à moitié coulé ! Mais c'était incroyable ça ! Les missions la première tempête de sable où on voyait rien avec le sable qui était très bien fichu ! La mission d'escorte avec l'écharpe qui était très compliqué à gérer ainsi que nos munitions ! Où le sable le coup où on doit avancer dans la ville et ne pas se faire griller pendant qu'on escorte le gars allemand qui essaie d'être exfiltré tout en se faisant encore genre qu'il est toujours avec eux et tout ! J'ai trouvé ça excellent ! Et notre âme préférée finalement c'est de l'MP40 ! L'ennemi tué 108 ! Je me demande si c'est pas juste les stats de la mission qu'on vient de faire ici c'est un peu mal fichu ! J'ai remarqué que ouais les stats ici de... Quoique aussi c'est peut-être bien ça ! J'aurais tué que 108 ennemis sur les 4 niveaux ! Non non ça me paraît trop peu ! Ça me paraît beaucoup trop peu ! Peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que ça c'est les stats seulement de la mission que je viens de faire ici ! Enfin du niveau que je viens de faire ! C'est un peu mal fichu ça ! Médaille gagnée ça nous le dit aussi également ! Et bien écoutez je suis conquis ! Ah vraiment je suis 100% conquis ! J'ai rien à dire ! Du coup on va essayer de passer rapidement la suite ! Voilà ! Tout ça ce sera la prochaine fois ! On ne se spoil pas ! On va s'arrêter là pour ce premier épisode les amis qui était parfait ! Alors je vous dis déjà ! On a eu droit à 3 missions lors de la première extension ! Lors des 3 missions c'était quand même la troisième à préférer ! Celle qui se passait à Berlin ! Mais là ! Rien que cette première mission-ci de cette extension-ci de l'offensive ! Elle est meilleure que celle de Berlin de l'extension en formation ! Vraiment ! J'ai trouvé ça parfait ! Je n'ai rien à dire ! Aucun défaut ! Je me suis hyper bien amusé ! J'ai pris énormément de plaisir à jouer ! J'ai eu des belles surprises ! Franchement ! Malgré que le fait que ce soit en anglais et que des fois je ne comprenais pas tout ! J'ai sur-kiffé ! Alors là ! Vraiment ! Chapeau aux développeurs ! Pour ceux qui ont créé ça il y a 17 ans ! C'était excellent ! Jusque maintenant l'extension est parfaite ! J'espère que sur la suite de l'extension ! Car il nous reste encore 2 missions à faire ! Et il ne faut pas oublier qu'il reste encore 7 niveaux à accomplir ! J'espère que ça ne va pas se relâcher ! J'espère que le niveau sera toujours aussi élevé ! Que ce sera des missions tout aussi intéressantes ! Tout aussi mouvementées ! Que ce sera bien fichu ! Que ce ne sera pas chiant ! Parce que là j'ai vraiment... J'ai vraiment fait un épisode génial ! Ça faisait très longtemps ! Que je n'avais pas pris autant de plaisir ! En jouant Medelophonor ! Vraiment ! J'adore les Medelophonors ! Mais là c'était vraiment excellent ! La première extension était bien ! Mais elle ne m'a pas fait ressentir autant de plaisir ! Avant l'extension on avait fait Medelophonor Heroes ! Qui était pour moi le plus mauvais des Medelophonors de ceux que j'ai fait ! Et avant Heroes... Avant Heroes on avait fait Espionnage ! Certes c'était bien fichu ! C'était une belle surprise d'espionnage sur Game Boy Advance ! Mais bon ! Voilà c'était Game Boy Advance ! Et avant ça il y avait Airborne qui lui était vraiment cool ! Ça c'est vrai ! Mais depuis Airborne ! C'est ça que je peux dire ! Voilà ! Je ne m'étais pas amusé autant sur un Medelophonor ! Depuis Medelophonor Airborne ! Alors là ça fait vraiment du bien ! Franchement ! C'était excellent ! Pour un vieux jeu ! Parce que Airborne ! C'est un jeu de 2007 ! C'est déjà moins vieux ! Donc c'est normal il y avait un petit avantage à ce niveau-là ! Mais là c'est 2003 ! Alors vraiment ! Moi j'applaudis ! Parce que je trouve ça génial ! Je ne sais pas ce que vous en pensez ! N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur ce que vous avez pensé de cet épisode-ci dans la description ! Euh dans les commentaires pardon ! Je confonds parfois ! C'était un assez long épisode ! C'est vrai que la première extension on n'a jamais eu d'épisode vraiment plus long qu'une heure et demie ! C'était à peu près le max que je faisais ! Là on a dépassé les deux heures ! Euh... Mais ça valait le coup ! Franchement je me suis trop bien amusé ! J'avais pas envie de m'arrêter ! Là on a fini la première mission donc on va pouvoir s'arrêter ! La prochaine fois on découvrira la deuxième ! Et j'espère que la deuxième mission sera du même niveau ! Parce que là c'était excellent ! Vraiment ! Un grand merci en tout cas d'avoir regardé cet épisode ! Génial ! J'espère que la suite sera tout autant ! Et d'ici là et bien n'hésitez pas à me partager votre avis ! Et patientez pour les prochains épisodes ! Allez un grand merci ! A très bientôt les amis ! Ciao ciao tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance !